Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un monstre en termes de performance et de puissance. Il s'agit du Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 que vous pouvez voir ici et que bientôt vous allez pouvoir voir devant vous. Je vais vous le montrer sous toutes ses coutures parce qu'on va même l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais surtout, je vais vous détailler tout simplement ses caractéristiques. Vous allez voir, c'est hallucinant. C'est fait pour, très clairement, des gens qui travaillent dans des bureaux d'études, des gens qui sont dans le dessin, dans la 3D, dans l'image, dans la vidéo. Il faut avoir de sacrés gros besoins pour avoir l'utilité d'un PC aussi performant. Mais alors, si vous êtes dans ce cas-là, très clairement, le Lenovo ThinkPad P17 Gen 2, c'est ce qu'il vous faut. Et en plus, il a même un 17 pouces 4K. Voilà, je vous ai déjà donné une première info et le reste, c'est juste après le jingle. Comme je vous le disais, c'est un monstre de performance. Il est aussi un petit peu balèze dans son carton qui est quand même assez gros. Comme vous pouvez le voir sur la caméra qui est juste au-dessus, ce ne sont pas vraiment les petits cartons qu'on a l'habitude de vous présenter jusqu'à présent. Là, il s'agit d'une Workstation mobile équipée, mais alors suréquipée, survitaminée. Très clairement, vous avez besoin de performance pour un bureau d'études. C'est le modèle qu'il vous faut. Dans les Workstation mobiles, on va dire qu'il y a 2-3 noms parmi lesquels vous avez HP et puis vous avez Lenovo. Il y en a d'autres, mais moi, je vais vous parler surtout de ceux qu'on vous recommande. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un Lenovo, un ThinkPad P17. Donc, il est équipé d'un CPU de 11e génération. Il n'a pas encore la 12e génération. Ça viendra peut-être, mais on va dire que de toute façon, ça vient toujours un petit peu en retard dans les Workstation mobiles. Parce qu'il faut que ça fasse leur preuve. Et là, on a quand même un sacré beau bébé. Allez, sans plus attendre, je fais sauter avec vous le petit bandeau de sécurité. Vous allez voir que là, on a une vidéo d'une heure ensemble. Bon, j'espère déconner. Je vous enlève d'abord le côté qui est à gauche. On a déjà son câble d'alimentation. Ils ne vont pas y louper non plus chez Lenovo. On va aller voir tout simplement la longueur du câble. On a quelque chose d'assez sympa. On est là aussi sur, on va dire, une longueur qui est un petit peu habituelle. 1m70, 1m75, quelque chose comme ça. Et puis, quand on a un monstre de performance, il faut avoir une alimentation très performante. Là, vous pouvez le voir. 230 watts de puissance. Ben oui, il faut ce qu'il faut. Vous allez voir que dedans, il y a 2-3 composants quand même qui peuvent consommer un petit peu. Sans plus attendre, cette fois-ci, je vous sors l'engin. Hop ! Eh bien, c'est emballé avec de la mousse. Alors, je ne sais pas si cette mousse est recyclée. J'imagine que oui, parce que quand même, sur des PC de ce type-là, je pense que le fabricant va faire un effort. C'est quand même un sacré engin. Je peux vous dire que même sans son carton et sans son alim, il pèse déjà son poids. Alors, vous l'avez vu et je vous l'ai dit en introduction, c'est un PC 17 pouces. On est vraiment, vraiment face à des besoins bien précis. Vous voulez par exemple utiliser les logiciels Autodesk. En l'occurrence, c'est ce qui va lui arriver. Ça sera avec le logiciel, je crois, Inventor. Si je ne dis pas de sottise, c'est pour l'un de nos clients. Eh bien, vous avez ce modèle-là qui est juste parfait. Pourquoi ? Parce qu'avec son écran qui est 4K, vous allez avoir une résolution phénoménale. Allez, je vous enlève le sachet. Là aussi, il est neuf. C'est un vrai déballage. Je le fais avec vous. Vous voyez, il est encore scellé. Hop, c'est terminé. Il ne l'est plus. Et on va tout de suite voir son écran. Il est déjà super beau. Alors ça, c'est le design qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas le design un petit peu épuré, mat comme ça. Mais c'est la carte d'identité, j'allais dire, de ThinkPad depuis toujours. C'est-à-dire que maintenant, le fabricant s'appelle Lenovo. Avant, c'était IBM. Ça a toujours, toujours été ce design-là. Très épuré, mat, noir. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi, franchement, je suis fan. J'adore ce côté très pro, très carré, très lisse. Voilà, il n'y a pas d'excès dans le design. On est sur un truc pur et beau à la fois. Alors, sans plus attendre, je vous le tourne comme ceci. Et on ouvre l'écran ensemble. Il est super grand. Ça impressionne toujours un 17 pouces comme ça. Vous ouvrez votre PC. Bon, on a l'impression d'avoir l'écran qu'on avait avant sur le bureau dans le PC portable. On n'est pas déçu non plus par l'intérieur. Pour qui aime bien évidemment la famille des ThinkPad, vous avez un superbe clavier. Clavier, bien évidemment, dans un 17 pouces, encore plus que dans un 15,6 avec un pavé numérique. Il est rétro-éclairé. Donc, vous allez pouvoir travailler, on va dire, dans le train. Vous allez pouvoir travailler la nuit. Vous allez pouvoir travailler dans le train, la nuit, bien évidemment. Alors, pour en revenir à l'autonomie, 8 à 11 heures, données fabricant. Moi, je pense que très honnêtement, si vous utilisez à fond le PC portable, c'est-à-dire que vous sollicitez, par exemple, énormément le processeur et la carte graphique, vous aurez quand même sans doute du mal à aller jusqu'aux 8 heures. Eh bien, maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour en détail, cette fois-ci, de ce PC portable. Alors, la référence de ce PC portable, je vous l'ai indiqué ici, c'est la 20YU-000CFR. Comme ça, vous ne tromperez pas. Tout simplement, si un jour vous cherchez à nous commander ce PC portable, si à un moment donné, je vous donnais une information qui était un peu erronée, si à un moment donné, je ne vous donnais pas une information, au contraire, eh bien, vous pourrez me dire, ben voilà, moi, je veux des informations sur cette référence-là. Alors, cette référence-là a déjà un processeur, qui est un processeur Intel, donc de 11e génération, qui n'est pas du i3, vous imaginez bien, qui n'est pas du i5 non plus, qui n'est pas du i7 non plus, qui est du i9. Et sachez que dans cette famille-là, vous allez pouvoir aller jusqu'à du Xeon. Donc, jusqu'à du Xeon, là, vous êtes avec un processeur de serveur, tout simplement, ben là, on est juste en dessous. Et donc, pour être très précis, c'est donc un CPU de 11e génération, c'est le Core i9-11950H. Il a 8 coeurs, 16 threads, 2,6 GHz de fréquence de base, et avec le mode Turbo Boost, il va pouvoir aller jusqu'à 5 GHz, il a 24 MHz de cache de 3ème niveau, il accepte de la DDR4 3200 MHz, et enfin, il dispose, parce que c'est dans la même plateforme que le CPU de 11e génération, d'une carte UHD de chez Intel, une carte graphique UHD. Mais bien évidemment, il a une seconde carte graphique qui va être utilisée à un moment où vous sollicitez vraiment les performances 3D, par exemple, ou vidéos de vos applications. Et alors, justement, pour vous donner la carte graphique qui intègre ce modèle-ci, il s'agit de la NVIDIA RTX A3000, qui dispose ni plus ni moins que de 6Go de GDDR6. Vous avez plusieurs cartes graphiques qui existent dans la famille des P17. Vous avez la RTX A2000 qui dispose de 4Go, la RTX A4000 qui dispose de 8Go. Vous pourriez avoir la RTX A5000 avec 16Go de GDDR6. Vous avez vraiment déjà ce qui se fait de mieux au niveau d'un laptop, bien évidemment. Et puis, un point que je ne vous ai pas donné, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un point sur l'écran. Alors, l'écran, eh bien, il y en a deux, ce n'est pas compliqué. Vous avez soit un écran Full HD, soit un écran UHD, c'est-à-dire donc 4K. Et le Full HD, il aura une brillance, c'est-à-dire une luminosité de 300 nits, ce qui est déjà pas si mal. Il aura un ratio de contraste de 800 pour 1. Quant à l'écran UHD, donc l'écran 4K, il a une résolution de 3840 par 2160. Il a une luminosité maximum de 500 nits. Il a un ratio de contraste de 800 pour 1. Il est Dolby Vision et Display HDR 400. Les P17 Gen 2 n'ont pas de dalle tactile, ça sera à chaque fois une dalle non tactile. En revanche, vous en avez qui sont en Full HD et vous en avez qui sont 4K. Voilà, je ne vais pas vous faire l'offense de vous donner un prix. Sachez que, voilà, on est quand même dans le très haut de gamme du PC portable. Au niveau mémoire, vous pouvez avoir jusqu'à 128Go de mémoire. Ce modèle-là est équipé de 32Go, mais vu que ça ne suffisait pas au client, eh bien, nous allons ajouter ensemble 32Go de mémoire supplémentaire. Il dispose de 4 emplacements, ce PC. Donc, vous avez déjà 2 emplacements qui sont peuplés dans cette référence-là. Et on va pouvoir ajouter donc 2 barrettes mémoire supplémentaires pour aller, dans notre cas, à un maximum de 60 câbles. Après, voilà, vous ne mettez que des barrettes de 32Go et vous arrivez à vos 128Go de mémoire vive, ce qui est plutôt énorme. Au niveau des disques, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 3 SSD. Bien évidemment, plus de disques durs dans ce type de portable. Ce ne sont que des SSD. Vous avez 2 slots qui sont de PCI 4X de Gen 3 et 1 slot qui est de PCI 4X de Gen 4. Donc, selon le niveau de performance que vous voulez, vous allez peupler soit le Gen 3, soit le Gen 4. Vous allez avoir la possibilité de mettre des disques de 1 Tera, de 2 Tera, de 512 Go ou de 256. Là, en l'occurrence, il est doté d'un disque de Gen 4 pour 1 Tera. Vous allez pouvoir avoir un espace de stockage très important. Il gère même du RAID en RAID 1. Donc là, ça sera sur les Gen 3. Vous allez pouvoir faire un RAID 1 avec les 2 PCI 4X Gen 3. Et vous ferez donc un RAID 1 pour sécuriser vos datas. Il me reste à vous détailler, eh bien, tout simplement, ce qu'on a autour. Mais avant de vous montrer ce qu'on a autour, je vais tout simplement vous dire ce que vous avez à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez donc cette webcam qui est une webcam HD en 720p qui a son petit loquet privacy ici. Vous voyez, avec le petit voyant rouge qui indique tout simplement qu'on ne peut plus vous voir parce que vous avez masqué l'objectif de la webcam. Vous avez ici un fingerprint pour faciliter l'ouverture de votre session Windows. Vous avez sur certains modèles, pas sur tous, l'infrarouge que vous avez juste là qui vous permet d'ouvrir votre session Windows avec Windows Hello. Et puis, vous avez ce fameux touchpad qui dispose de 3 vrais boutons physiques. Alors, vous pouvez néanmoins avoir une reconnaissance gestuelle au niveau du touchpad. Mais vous avez 3 vrais boutons physiques. Alors, en termes de son, c'est un système Dolby Atmos. Donc là aussi, un son excellent avec deux haut-parleurs. Vous avez deux micros. Donc, bonne capture de son, bonne restitution sonore. Je vais vous montrer maintenant la connectique. Et on finit cette vidéo comme à l'habitude par ses dimensions, son poids. Je vous le garde à la fin. On ne va pas donner les mauvaises nouvelles tout de suite. Sur cette face-là, on y trouve un lecteur de cartes à puces. C'est pour les entreprises, on va dire, d'une certaine taille qui s'identifient avec une carte à puces. Vous avez ici un emplacement de carte SD traditionnelle. Évidemment, dans un bureau d'études, vous serez peut-être amené à faire des photos, des films ou je ne sais quoi encore. Mais qui sera stocké sur une carte SD. Et là, vous avez le lecteur SD. Vous avez ici un premier port USB 3.2 de Gen 1. Donc, c'est à 5 gigabits secondes. Et vous avez juste là, la petite fente habituelle pour mettre le câble de sécurité Kensington. Parce que celui-ci, il ne vaut mieux pas se le faire voler. Vous vous faites voler, je pense que vous en mordez les doigts un petit moment. Sur cette face-là, qu'on n'a pas l'habitude de vous montrer, on va retrouver une ribambelle de port. Alors, on n'a pas l'habitude de vous la montrer parce qu'habituellement, on n'a rien du tout à l'arrière d'un PC portable. Là, à l'arrière du PC portable, vous avez pas mal de choses. Et c'est plutôt bien vu parce que si vous n'avez pas de station d'accueil, eh bien, avoir la possibilité de brancher des câbles à l'arrière, ça vous évite d'avoir tout un bazar à droite et à gauche de votre PC portable. Donc, c'est plutôt sympa. Vous avez ici un port Ethernet qui a 2,5 gigabits secondes et non pas à 1. Alors, vous me direz, à quoi ça sert si je n'ai pas de switch à 2,5 gigabits secondes ? Ah, rien du tout. Mais si un jour, vous avez un switch à 2,5 gigabits secondes, eh bien, vous allez pouvoir avoir une vitesse phénoménale au niveau de transfert de fichiers. Et là, ça sert énormément parce que les fichiers que vous avez traités sont sans doute des fichiers de grosse taille. Après, juste à côté, eh bien, c'est tout simplement son port d'alimentation. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop, c'est un port propriétaire le nouveau. Juste à droite, vous avez 3 ports USB type C, mais vous n'en avez que 2, si je puis dire, qui sont Thunderbolt 4, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher des écrans externes sur ces sorties-là. Et vous avez juste à côté un troisième port USB type C, qui est cette fois-ci en 3.2 Gen 2, donc du 10 gigabits secondes, et qui va vous parfaire un petit peu votre connectique au niveau de ce PC portable parce que vous avouerez que je vous en ai déjà donné pas mal. Eh bien, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que, juste ici, on continue avec un port HDMI qui est dans notre cas un port HDMI 2.1. Si vous avez une carte vidéo qui est en RTX, vous avez un port HDMI qui est en 2.1. Si cette carte vidéo n'est pas RTX, eh bien, vous avez un port HDMI qui est en 2.0. Juste à droite, vous avez un autre port USB 3.2 Gen 1, donc toujours pareil, 5 gigabits. Et alors, juste à côté, vous avez ici un petit capuchon qui masque l'entrée d'une carte nano SIM. Je ne suis pas certain que sur cette référence-là, on puisse mettre cette fameuse carte nano SIM. Peut-être qu'on le verra quand on va ouvrir le PC d'ici quelques instants. Vous avez enfin, pour finir, parce qu'à un moment donné, il faut finir en termes de connectique, eh bien, le port combo jack qui va vous permettre de brancher un micro-casque pour vos visioconférences ou pour vos enregistrements, vos écoutes, peu importe, avec un casque filaire. Voilà. Donc maintenant, nous allons installer ces deux fameuses barrettes mémoire supplémentaires pour atteindre les 64 gigas. Pour cela, classiquement, on retourne le PC. Et là, on a une simple trappe. Trappe qui n'est d'ailleurs pas évidente à ouvrir. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que nous avons accès à deux emplacements SSD. Alors, il me semble, si je ne vous dis pas de sottises, que ce sont justement les deux emplacements de PCI 4X Gen 3. Et vous avez ici les deux emplacements, les deux premiers emplacements de barrettes mémoire. Malheureusement pour moi, le nouveau a choisi de peupler sur les quatre emplacements disponibles les deux emplacements qui sont accessibles à l'aide de cette petite trappe. Bon, ce n'est pas forcément une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi ils font comme ça. Toujours est-il que je vais en voir un petit peu plus pour accéder à l'emplacement 3 et 4 des barrettes ? Parce que tout simplement, dans ce PC-là, c'est sous le clavier que ça se passe. Alors, si je ne vous dis pas de sottises, pour arriver à bouger le clavier, il faut déjà le désolidariser. Mais il me semble qu'on a besoin d'enlever des vis en dessous qui vont nous permettre de bouger cette et peut-être celle-ci. Mais dans le doute, on va enlever les vis qui se resituent un petit peu au-dessous du clavier et puis on les remettra après, quoi qu'il en soit. Parce que vous allez voir que ce n'est quand même pas banal. Alors, je ne voulais pas montrer, mais j'avais une petite vis à enlever qui était une vis supplémentaire qui tenait le clavier. Et là, maintenant, ça va venir à peu près tout seul. Il faut quand même faire attention aux nappes qui sont là. Ce n'est pas totalement terminé. Il va falloir tout simplement enlever cette petite plaque métallique qui va me donner l'accès, cette fois-ci, aux emplacements. Voilà. Donc, la petite plaque étant retirée, vous pouvez voir ici le disque de 1 Tera, tout simplement le disque d'origine. Je vais pencher un peu le PC portable. Vous avez juste ici la carte Wi-Fi. Ah oui, je ne vous ai même pas dit, la carte Wi-Fi, c'est évidemment un Wi-Fi 6. C'est un Wi-Fi 6E. Ça doit être la AX200 ou 201, je ne sais plus, de chez Intel. Et vous êtes en Bluetooth 5.1 ou 5.2 selon votre système d'exploitation. Et vous avez une puce TPM 2.0. J'avais encore oublié quand même quelques petites informations. Ici, les fameux emplacements de barrettes mémoires supplémentaires. Une petite suggestion, le nouveau, c'est mettez-nous les barrettes mémoires que vous installez d'origine à cet endroit-là. C'est quand même vachement plus simple pour nous et pour vos clients. Donc, tout simplement d'accéder à la trappe que d'aller ouvrir tout l'espace du clavier. Donc, je vais ajouter ces barrettes mémoires. Voilà. C'est donc mis, positionné. Ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas la petite carte 4G qui va me permettre d'être en 4G au niveau de ce PC. Cela étant, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, une fois qu'on en est là, d'aller mettre la petite carte PCI Express supplémentaire. Et une fois que je vous ai dit tout ça, on va refermer l'ensemble. Je vais peut-être le démarrer quand même, histoire de voir qu'il ne gère bien toutes les barrettes mémoires avant de tout refermer. Donc, vous, n'allez pas le voir parce que tout simplement, je vous le montrerai à partir du moment où on aura mis en fonction le PC, c'est-à-dire qu'il sera préinstallé. Donc, vous l'avez vu, c'est quand même assez sportif d'ajouter les deux barrettes mémoires supplémentaires. Mais maintenant, c'est fait. Ça fonctionne très bien. Donc, je suis ravi. Il ne me reste plus qu'à vous donner les dimensions de ce PC portable. Il a un poids qui démarre, qui démarre, je dis bien, à 3,564 kg. Voilà, on est vraiment dans du PC qui est transportable en sac à dos. En termes de dimensions, vous avez un PC qui a des dimensions de 415,44 mm dans ce sens, qui a une dimension de 280,81. Là aussi, c'est précis. On a une dimension par ici de 24,31 mm jusqu'à la dimension par ici de 32,45 mm. Donc, c'est un sacré bébé. Mais voilà, très costaud aussi. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de vous donner les garanties. Alors, sachez que généralement, un PC portable, d'un point de vue comptable, s'amortit en 3 ans. Je vous dis sachez, mais je suis certain que vous le savez. Là, peut-être que ça peut valoir le coup de le faire durer 4 ou 5 ans, c'est-à-dire d'acheter des extensions de garantie permettant d'aller à une garantie totale de 4 ans ou de 5 ans. Vous pourriez avoir des références qui ne soient garanties qu'un an et dans ce cas-là, prendre une extension de garantie obligatoirement à 3 ans. Et puis enfin, bien évidemment, veillez à ce que ça soit une garantie sur site. Vous pouvez, dans cette catégorie de PC portable, souscrire à une extension de garantie qui va couvrir les dommages accidentels. C'est très recommandé d'avoir ce genre d'extension de garantie qui coûte un petit peu d'argent. Mais voilà, si jamais ce PC portable tombait, je vous garantis que la note serait beaucoup plus douloureuse que l'extension de garantie. Néanmoins, ce sont des extensions de garantie qui, bien souvent, vont couvrir un dommage par an. Et voire même, chez certains fabricants, c'est un dommage tout court. Donc voilà, il faut bien aller creuser, lire les petites lignes. Quoi qu'il en soit, je vous suggère fortement d'acheter une extension de garantie sur site. Parce qu'au moins comme ça, vous avez un technicien de chez Lenovo qui intervient chez vous. Et non pas en retour atelier, ce qui serait inimaginable pour un PC d'une telle valeur. Je ne vous ai pas parlé du système d'exploitation, vous en doutez, c'est sur du Windows. Donc vous avez soit du Windows 10, soit du Windows 11. Vous pourriez avoir également des distributions qui seraient en Linux, en Ubuntu ou en Red Hat. Mais classiquement, nous en tout cas, on vend du Windows 10 qui se transformera après un Windows 11. Selon, tout simplement, les mises à jour qui vont venir s'installer au fil de l'eau. Cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vraiment ça vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas, ça nous fera plaisir. Et puis, bien évidemment, un petit commentaire. Parce que vous savez que YouTube sponsorise les vidéos qui ont des commentaires, des likes et des partages. Sur ce, je vous remercie de l'avoir visionné. Prenez soin de vous. A très très bientôt pour une future vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501